Musique La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Les spectateurs, Congo Plus. Merci Maître Bondo. Monsieur Alain Bologjoa-Ibola, il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti politique Le Bat, Lévonou et Bâtisson. Bienvenue Monsieur Alain Bologjoa-Ibola. Merci en tout cas pour l'opportunité. Je salue mon aimé. Mes salutations à tout le monde. Merci beaucoup de prendre part également à cet échange. Voilà. Première thématique, formation du gouvernement. Près de 5 mois, près de 4 mois on va dire. 4 mois après l'investiture du président Kiseke Di. Il a investi le 20 janvier. Nous sommes le 21 mai. Ça fait donc 4 mois qu'il n'y a toujours pas de gouvernement. Maître Richard Bondo, votre avis à ce sujet. Est-ce qu'il y a blocage ? Merci beaucoup de la question, Dan. S'il y a blocage, c'est que le président de la République est à la recherche d'un oiseau rare. Et pourtant, il l'a déjà présenté, c'est Mme Soumino. Il y a eu un informateur qui paraît-il serait devenu formateur, qui a fait des consultations. Ma lecture est que le président n'a pas enterriné le rapport du fameux informateur. M. Kabouya. Oui. Donc c'est... Pourquoi ? Parce que, quand le président nomme Mme Soumino, Premier ministre, elle reprend... Encore les consultations. Les consultations. C'est-à-dire, on a perdu du temps. Pourquoi on a perdu du temps ? Pourquoi ? Quand on sort des élections, le président a une majorité écrasante. Mais qui se constate... Et l'article 78 de la Constitution dit, le Premier ministre est puisé par le président de la République dans la majorité issue des élections. C'est-à-dire, la majorité que nous pouvons appeler parlementaire, mais qui est présidentielle. Pourquoi ? Parce que c'est sa famille politique. La famille politique du président de la République. Mais il n'y a pas eu un parti ou un regroupement qui avait la majorité ? Non, non, ce n'est pas ça. Oui. Au XXIe siècle, le droit constitutionnel a évolué. On appelle ça la majorité composite. Ce n'est pas une majorité homogène. Du moins, pour les publicistes qualifiés, on appelle ça la majorité composite. Qu'il y ait une majorité présidentielle parce que, dans le cas qui nous concerne, c'est la majorité qui sort de la famille politique à laquelle appartient le président de la République. Donc, cette majorité-là ne nécessitait pas la désignation d'un quelconque informateur. C'était une erreur de désigner. Oui, mais c'est les conseillers du président de la République qui lui ont menti. C'est pour cela que le président doit tout revisiter. Dans son cabinet. Et les événements du 19 démontrent que le président de la République n'a personne en qui faire confiance. Vous êtes très dur, maître. Non, non, mais écoutez, je parle de l'État auquel moi je contribue. Le professeur et Sambo qui sont conseillers en matière de sécurité. Mais, non, le problème n'est pas d'être professeur. Le problème, c'est d'être conseillé et n'est pas être noyé par certaines forces qui empêchent le président d'agir. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, nous aurions dû avoir déjà un gouvernement. Même si on a des difficultés à l'Assemblée ou au Sénat. Parce que les sénateurs viennent encore. Il y en a qui vont être élus, même le 26, ici, à Maïndôme et ici. C'est pour cela que moi je puis terminer. Du moins sur cette question pour dire que les prémices étant fausses. Des gens qui ont dit au président, il faut nommer un informateur. Alors que l'article 78 de la Constitution au premier alinéa est très clair. Et que la majorité s'était dégagée. Et on s'en vantait. Tout le monde disait, non, le président, parce que lui est élu à son 13,47% des voix. Et qu'il a 477 députés nationaux. C'était déjà la majorité. Absolue. Non. Je puis dire plus qu'absolu. Alors cette majorité ne pouvait pas bloquer le président. S'il est bloqué, c'est qu'il y a des forces réfractaires au progrès du pays. Qui sont, qui emprisonnent le président de la République. Lui qui a prêté serment. Donc le dernier engagement est d'être le fidèle serviteur du peuple congolais. Dans l'exercice des fonctions de conférer l'article 74 de la Constitution. Le président de la République doit écouter le peuple. Qui lui demande de cesser de tenir compte de ce qu'on appelle le président de l'Union Sacrée. C'est des gens inutiles. Même Kabouya. Nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons de choses sérieuses. Ici. Si vous m'invitez pour parler de n'importe qui. Ça ne sert à rien. Il faut m'inviter pour qu'on parle de l'État congolais. La République. Nous nous voyons la République. Si l'aventure du samedi, du dimanche, nous n'avions plus le président de la République comme institution dans ce pays. Ce monsieur que vous citez serez où ? Où qu'est-ce qu'il deviendrait dans ce pays ? Donc moi, je suis ici pour parler République, mon cher ami. D'accord. Moi, c'est le Congo avant tout. Le reste, c'est de l'accessoire qui doit suivre le principal. Le principal s'appelle le Congo. Merci beaucoup, M. Richard Bondo, pour cette première puce de parole. M. Alain Bollodjoie, qu'est-ce qui bloque, selon vous, la sortie du gouvernement ? Bon, j'ai bien suivi mon aîné. Et je pense qu'il n'est pas loin de la vérité. Il a dit des choses qui vont plus me réconforter. En réalité, pour mettre en place un gouvernement, il faudrait d'abord constater qu'il y a une majorité. Et c'est au sein de cette majorité que l'on dégage une vision et que l'on fixe le profil de la personne ou de personnes qui doivent assumer des fonctions. Et je crois que si nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, je ne pense pas qu'il y a un problème de manque de personnes. Parce qu'apparemment, M. Féi, c'est qui est le seul politicien congolais qui assume des fonctions qui est entouré sur le plan quantitatif de plus la classe politique. Il a une majorité qui s'est dégagée au niveau de l'Assemblée, mais aussi au niveau du Sénat. Ce qui manque, certainement, c'est la qualité. Parce qu'en termes de quantité, il en a. Il a plus de députés, il a plus de partis politiques, il a plus de personnalités politiques. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir ces fameux gouvernements, c'est justement parce qu'il y a un problème de qualité. Lorsqu'on est en face des faits politiques et surtout des faits sociaux, il faudrait qu'on adopte deux approches. L'approche quantitative et l'approche qualitative. Sur le plan quantitatif, apparemment, il est bien entouré. Mais sur le plan qualitatif, ça pose problème. Mais alors, la question sur son entourage, comme vous le dites, c'est un problème de quantité. Il a beaucoup de gens, mais il n'a pas la qualité. Le problème essentiel, c'est cette majorité qui l'accompagne, qui le bloque. Non, mais il n'y a pas que cette majorité qui bloque. Lui-même aussi, c'est un point de blocage. Parce que, comme les savants, tout homme a le droit d'avoir de mauvais amis. Mais les chefs n'ont pas le droit d'avoir de mauvais collaborateurs. Parce que ça aura une incidence sur le reste de la fonctionnalité de l'État. Il s'est choisi de mauvaises personnes. Parce que justement, lui-même n'est pas cette bonne personne qui devait se choisir de bonnes personnes. Il est entouré par les mouboutistes, les kabylistes et peu de tisekédistes. Naturellement, ça crée une sorte de cacophonie, même en termes de conception de politique. Parce qu'en réalité, lorsqu'un tisekédiste accède au pouvoir, il n'est devu avoir que comme vision ce que son père aurait porté pendant toute sa lutte. Fort malheureusement, nous nous rendons compte que cette vision-là est mise de côté. Qu'est-ce qui est prépondérant ? C'est la majorité qui l'entoure ? Ou bien c'est sa vision qui ne pèse pas ? Non, il y a une sorte de bivalence dans la fonctionnalité de l'État. Justement parce qu'il n'y a pas une base philosophique cohérente. C'est-à-dire ? Vous avez un président qui résulte d'une lutte dite tisekédiste. Vous avez ses partenaires qui sont le mouboutiste, qui vont aux antipodes de la vision que lui devrait en réalité porter. Il a les kabylistes. Naturellement, ça crée un point de blocage. Donc, vous comprenez que ces pouvoirs mosaïques, ces pouvoirs bigarrés, constitués de plusieurs personnes provenant de plusieurs philosophies, de plusieurs pensées politiques, naturellement, c'est déjà un point de blocage. Alors, il faudrait maintenant avoir une intelligence situationnelle, à même d'orienter les choses, pour permettre à ces que vous donnez le temps ou les tempos, afin que les choses puissent évoluer normalement. Formaleusement, je sens qu'il n'y a pas cette intelligence situationnelle, et naturellement, ça ne pourrait que bloquer. Le fait seulement qu'il s'est mis en marge de la philosophie de son parti, d'après les textes, naturellement, il ne peut pas bien fonctionner. Comment il va fonctionner déjà quand il a une majorité qui ne vient pas de l'UDPS, son parti déjà d'origine ? C'est-à-dire qu'il est obligé de composer ? Ça, ça n'est pas... Non, mais il est obligé de composer, mais formaleusement, dans sa philosophie, il n'a pas permis à la population d'avoir de bonnes élections, à même de savoir si l'UDPS méritait effectivement 79 députés. C'est peut-être possible aussi de voir l'UDPS avoir la majorité parlementaire, si et seulement si les élections ont été bien organisées. Lui-même a créé les chambardements de l'ordre du système électoral, et aujourd'hui, il est surpris de voir qu'il est entouré des gens qui ne partagent pas son approche et même sa vision. Je ne sais même pas si cette vision existe encore. Je connais un peu la vision de l'UDPS, mais je ne connais pas la vision de M. Félici. Parce que déjà, quand vous scruitez ce qu'il fait, vous vous rendez compte qu'il est aux antipos de la vision de son parti. Et naturellement, il s'allie, il coalise avec deux personnes qui ont combattu par ailleurs cette vision. Naturellement, c'est déjà un point de blocage. Et donc, ce qui fait que le fait seulement qu'il n'y a pas une capacité managériale adaptée à la situation, naturellement, c'est déjà un blocage. Deuxième blocage. La gestion des ambitions individuelles au sein de ce que vous appelez union, dites sacrées. Tout le monde est ambitieux, mais tout le monde n'est pas capable de résoudre le problème congolais. Vous prenez dans la configuration, vous avez le MLC, qui jadis était un grand parti, qui cherche aussi à se réquinquer au regard des ambitions de 2028. Vous avez INC et Alliés, vous avez, comment, je ne connais même pas les réponses de M. Mbosso, vous avez M. Mbosso et ses alliés, vous avez l'actuel Premier ministre et ses alliés, vous avez les autres qui ont aussi des ambitions. Et naturellement, le fait seulement qu'au départ, ils n'ont pas fixé le règlement du jeu, ça ne pouvait que bloquer. Et ce qui est regrettable, c'est de voir que c'est la population qui est en partie. Et si le chef de l'État s'imposait pour dire, ben voilà, vos ambitions mal gérées, ça ne me concerne plus. Voici toi, tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Non, il s'est déjà imposé. Il s'est imposé déjà ? Il s'est déjà imposé parce que c'est lui qui a donné le nom de la personne qui devait être Premier ministre. Il s'est déjà imposé parce qu'en réalité, la majorité devait être consultée préalablement. Avant de nommer le... Avant de nommer le Premier ministre. Or, nous savons que le Sénat n'était pas encore mis sur pied. Nous savons également que M. Féi, c'est qu'il a procédé à la nomination avant même d'entrer en profondeur de ces fameux rapports de l'informateur. Et nous nous sommes rendus compte par la suite que le choix ne sortait même pas des entrailles des lieux de peste. Merci beaucoup. C'est Tiseké lui-même qui s'est choisi la dame justement pour... Soumine. Oui, la dame justement pour assumer la fonction ou sinon pour faire de la figuration. Mais c'est un peu ce que faisait aussi le PPRD. Voilà pourquoi nous avons le même résultat. Nous avons le même résultat justement parce que on veut faire du mimétisme, on veut copier le PPRD. L'avantage qu'avait le PPRD, ils avaient une autorité qui n'était pas molle. Une autorité qui avait la maîtrise de ses acteurs. Ce qui n'est pas le cas avec M. Féi, c'est qu'il est. Fort malheureusement. Je vous repasse sa parole. Maître Bondo, vous avez lutté aux côtés du père Etienne Tisekedi pendant plusieurs années. On vous a vu dans beaucoup de dialogues, beaucoup de forums, même dans les procès, vous étiez toujours au-dévant de la scène. Est-ce que l'UDPS d'aujourd'hui s'est-elle écartée de l'UDPS originelle de 13 parlementaires, notamment les valeurs de l'UDPS Tisekedi ? Je vais vous surprendre. L'ODC détient Tisekedi avec son inhumation, ses obsèques tardives deux ans plus tard. Ça a engendré une race des membres de l'UDPS de la 25e heure. C'est-à-dire des gens qui n'ont été ni à l'école du parti ni dans les groupes de réflexion du parti. Ils n'ont été ni à ses répros ni au rapide les deux grands courants de réflexion de l'UDPS et pour votre information et celle peut-être de vos téléspectateurs, le directeur de l'école du parti fut le père de maître Chabani Jarmain. Donc, lui au moins, c'est un fils sur Jarmain Chabani. Chabani. Mais les autres de la 25e heure ont quelle philosophie politique de l'UDPS. Mais ces gens ont bradé le vote de l'UDPS en achetant non, en vendant les voix de l'UDPS ou soi-disant alliés aux partenaires de l'UDPS. Donc, vous êtes qui, une fois élus, cessent d'être les apparentés de l'UDPS et disent, comme la Constitution l'affirme, le mandat n'est pas impératif. et ce sont ces gens qui ont amené des pratiques de corruption au parti. Et aujourd'hui, il y a un vocable, un nouveau jargon qu'on appelle dont nos motivations la corruption. Et qui signe ce logiciel, c'est la personne dont vous avez cité le nom sur ce plateau et qui est secrétaire général de mon parti. Vous pouvez vous imaginer ça, Tshisekedi, Etienne, vous dit la corruption est une motivation pratiquée là. Etienne Tshisekedi. Moi, je vous donne une anecdote. Je suis avocat, Tshisekedi devient premier ministre issu de la conférence nationale souveraine. L'UDP c'est en vogue. D'habitude, lorsque vous gagnez un procès, qu'est-ce qu'on faisait ? Nous-mêmes, les avocats, on allait fournir du papier au greffier pour saisir, à l'époque, c'était nos machines dactylographiques. C'est nous-mêmes qui fournissons du papier. Tshisekedi devient premier ministre. Au ministère de la justice, c'était un juillet de bande de grande taille. Lissa Kisanga, Kisanga, je crois, s'appelait ministre de la justice. Je gagne un procès, je vais au greffe, je demande au greffier, bon, comme on a prononcé, je vous amène demain du papier. Il dit, non, 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 ne vous en faites pas. Depuis le nouveau gouvernement, les greffes sont fournies suffisamment en papier. Donc, ne vous en occupez pas. Vous, vous venez, je vous donne trois, quatre jours, j'aurai fini la saisie, la dactylographie de la décision. Vous comprenez, ça, c'est le gouvernement de Tshisekedi, père. Qui n'avait pas traîné, il y a fait quelques jours. Oui, oui, ça, on connaît l'histoire. Pour dire quoi ? Le président de la République a une majorité que j'ai qualifiée de composite, certes, mais dans les pays développés, c'est ça. Mais chez nous, comme l'a dit, Alain ? Je ne vous reconnais pas. J'ai l'impression que je parle à un opposant. Non, moi, je ne suis pas opposant à Tshisekedi. Mais j'ai le droit de critiquer la méthode ou les méthodes, les pratiques. Les pratiques, est-ce que le président lui-même, vous l'incriminez ou vous les disculpez ? Non, non, je le disculpe. Pourquoi ? D'abord, il faut que je corrige ce qu'Alain a dit. Oui. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat parce qu'il a dit que le Sénat traîne, donc, il ne pouvait pas nommer le premier ministre. Le premier ministre, en tant que chef du gouvernement, sa responsabilité, c'est devant l'Assemblée nationale. Pas le Parlement. Non, pas le Sénat. Le Sénat, c'est simplement l'Assemblée nationale. L'Assemblée, parce que le Parlement a deux chambres, c'est bicaméral, donc la chambre qu'on appelle l'Assemblée nationale, c'est devant telle qu'est la responsabilité du gouvernement. Donc, le premier ministre ne pouvait pas poser le problème du retard de la mise en place du Sénat. il devait déjà avoir son gouvernement. Bon, bien entendu aussi, comme nous avons Alain a souligné quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est dans l'opposition que tout ce qu'il dit doit être mal pris ou mal compris. Il souligne quelque chose d'important. Est-ce que cette majorité composite regarde dans la même direction ou pas ? Non. Ne regarde pas dans la même direction. C'est ça le blocage. Mais le président a un atout qu'on appelle en droit constitutionnel l'éguillot présidentiel. C'est l'article 69 alinéa 3 de la Constitution. Ça fait du président de la République un monarque républicain. C'est-à-dire que le président de la République peut même là où il est aujourd'hui. Il dit pour déclarer la guerre il faut rassembler le Sénat l'Assemblée nationale il faut consulter le Premier ministre il faut le Conseil supérieur de la défense. Mais dès qu'on largue une bombe sur Goma sans passer par ce mécanisme-là ce dispositif constitutionnel peut déclencher la guerre l'article 69 qui impose au président de sauvegarder l'intégrité du territoire national le président prend ça parce que c'est dit à l'alinéa 3 l'alinéa commence par par son arbitrage c'est-à-dire à sa discrétion c'est-à-dire par son appréciation à son initiative le président peut il a ce pouvoir-là c'est ce qu'on appelle l'éguillon présidentiel qui en France a été exercé par plusieurs devant plusieurs gouvernements et plusieurs majorités par François Mitran et moi je crois que nous nous avons emprunté à la France l'économie de notre constitution et c'est pour cela que moi je dis aujourd'hui là le président puisse se passer du présidium de l'union sacrée et décider qui est ministre à la justice moi je suis là pour sauver la justice moi je suis là moi je ne présente pas quelqu'un d'autre moi moi maître Bondo ministre de la justice la corruption disparaît à la seconde qui vient sûr et certain ça c'est sûr parce que je connais les hommes je connais leur méthode et tous savent que si ce monsieur est notre ministre de la justice finit les parapluies de dire merci beaucoup moi je moi membre du conseil supérieur de la maestrature le premier président de Goma doit être mon gars qui va m'envoyer et des quartiers de merci beaucoup maître Bondo de gibier ou de quoi et de pommes de terre et tout ça et même des enveloppes de ceux qui vendent le coltan à l'est ça ça va finir parce que je vais dépister tout ça merci beaucoup maître Bondo nous connaissons votre intégrité et vos compétences en tout cas là ce n'est pas ce n'est pas un débat monsieur Alain Bologja vous avez été dans l'opposition vous êtes dans l'opposition ça fait longtemps vous combattez l'actuel régime le président actuel vous l'avez connu dans l'opposition est-ce que vous avez vous avez connu également son père les valeurs qu'il partageait qu'il défendait est-ce que vous avez l'impression que le fils la doctrine démocratique qui envisage le progrès social on ne peut pas avoir des gens qui sont de ces partis qui assument des fonctions d'état et qui vivent dans l'opilance c'est antinomique c'est contradictoire c'est qu'il sous-entend que l'U2P n'existe plus l'U2P peut renaître de ses cendres c'est possible ma condition de rappeler d'abord tous ceux qui ont participé dans sa conception et dans sa maturation pour prétendre aujourd'hui changer les choses ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas vraiment non ceux qui sont au pouvoir prétendent être l'U2P sur le plan structurel la plupart je ne les ai pas connus aux années de lutte de grande lutte je ne les connaissais moi je ne les avais pas connus les valeurs des départs n'existent plus mais les gens ont préféré faire du colmatage on prend ici et là des gens qui étaient dans le périphérique qui ne prenaient pas des décisions ce sont eux aujourd'hui qui assument de fonction et fort malheureusement nous sentons que c'est vers le déclin et je suis très joyeux parce que j'ai combattu l'U2P donc pour moi je constate que c'est un combat déjà gagné parce que nous constatons tous qu'il n'y a plus de valeur prônée par l'U2P alors je voudrais rappeler à mon aîné que la constitution est assez claire dans ses dispositions pertinentes et vous l'avez cité l'article 78 le président de la république nombe le premier ministre au sein de la majorité parlementaire cela sous-entend que cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas considérer le Sénat parce que que ce soit sur le plan politique que sur le plan fonctionnel des institutions le Sénat a un mot à dire bien que le Sénat n'ayant pas un pouvoir coercitif sur le gouvernement mais le Sénat participe aussi dans le contrôle si vous cherchez à avoir la majorité au Sénat justement parce que le Sénat et l'Assemblée nationale constituent le parlement qui est un parlement bicaméral on doit tenir compte du poids numérique au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat d'autant plus que c'est le Sénat aussi qui peut provoquer le départ du président de la république mais si au Sénat les pouvoirs sont contradictoires et qu'au Sénat c'est l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale là on est dans quel cas de figure ? Non le problème c'est que on le voit en termes de majorité si vous avez la majorité comme c'était le cas au niveau à l'Assemblée nationale même s'ils n'avaient pas la majorité au niveau du Sénat ils gagnaient déjà parce qu'au total ça fait 600 ou 8 députés parlementaires voyez-vous ils avaient déjà dans les 400 si vous ajoutez s'ils avaient 0 sénateur ils avaient déjà la majorité c'est-à-dire qu'il fallait tenir compte du Sénat parce qu'il y a une sensibilité peut-être que les gens ne vont pas nous comprendre aujourd'hui le Sénat et la représentation de province oui la chambre haute mais la représentation de province en tant que telle ceux qui ont la maîtrise du Sénat et qui ont la maîtrise de l'Assemblée nationale ont effectivement cette majorité qui est composite comme l'a dit mon aîné donc il fallait tenir compte aussi du poids parce qu'il y a ces partis qui n'ont pas pu avoir des députés nationaux mais qui ont eu quand même beaucoup de députés des provinciaux et des sénateurs il faut en tenir compte dans le partage si vous n'en tenez pas compte ils ne sont pas avec vous parce que je ne vois pas un parti qui est arrivé à avoir 10 sénateurs vous n'allez pas leur donner des sièges au niveau du gouvernement sous prétexte qu'ils n'ont pas des députés nationaux alors ils sont là pourquoi ? Voyez-vous ? Monsieur Alain Bollodjura aujourd'hui si par exemple on changeait le régime est-ce que ça peut tant soit peut résoudre ce problème de majorité parlementaire permettre aux partis qui gagnent l'élection présidentielle de pouvoir gérer et nommer ces hommes et pouvoir parce qu'aujourd'hui le gouvernement sera un gouvernement avec des gens qui n'ont pas les valeurs tsisekédistes c'est une évidence mais la société ne veut pas des valeurs tsisekédistes ne donnez pas l'impression comme si le pays doit se constituer sur les valeurs tsisekédistes non nous sommes dans une approche nous voulons avoir une pluralité en termes d'idées tsisekédine n'est qu'une composante de la classe politique on ne peut pas fonder une société sur lui sauf peut-être si vous voulez en faire un monarque ou vous voulez faire de lui un Dieu il y a de ceux qui prônent les valeurs tsisekédistes comme mon aîné il y a de ceux qui combattent ces antilles ce qu'eux considèrent comme valeurs et naturellement dans le choc des idées il va jaillir la lumière ça va nous permettre d'avoir une société équilibrée voyez-vous ce qui fait que la société ne doit pas s'effonder sur les valeurs tsisekédistes comment sommes-nous arrivés à avoir ces systèmes ou ces régimes politiques c'était suite à un débat ou le entre les les unitaristes vous soutenez ce régime le problème jusque là depuis que nous avons commencé personne n'a incriminé les régimes on incrimine plus les animateurs je ne pense pas que si on faisait de mon aîné ministre en charge de la justice il va il va il va être le piètre de ministre parce qu'il y a un problème des régimes non il y a un problème de qualité des hommes parce que si nous avons des hommes des qualités même avec ces régimes on peut faire de prouesse ne me dites pas que tous ceux qui ont assumé de fonction avec cette constitution tous sont échoués non il y a des gens qui ont vous avez cité les kabilistes les mouboutistes les tsisekédistes ensemble c'est déjà trois idéologies comment on peut travailler ensemble quand on ne partage pas les mêmes les mêmes on n'a pas la même le même sous-bassement non mais c'est possible s'il y a un leadership fort si vous avez un président sérieux quelqu'un qui a la maîtrise de ce qu'il veut et ce qu'il doit faire naturellement les autres viendront que c'est greffer sur lui parce qu'en réalité au départ ils ont donné l'impression comme si tout le monde était derrière Félix Seke alors qu'en réalité ils n'étaient pas derrière Félix Seke ils étaient avec Félix Seke parce que s'ils étaient derrière Félix Seke ils allaient obtempérer à sa vision ils allaient suivre sa vision aujourd'hui vous vous rendez compte ils ont les mêmes ambitions que Félix Seke ce n'est pas le problème de la constitution c'est justement le problème des insuffisances des individus qui a tendance à surplomber la vision des départs parce que je me souviendrai toujours bien que je ne le soutiens pas par ailleurs Etienne Seke lorsqu'il a accédé à la fonction du premier ministre en moins de trois mois on a senti que les choses commençaient à bouger ce n'étaient pas les autres qui ont eu à faire des effets sur les institutions le charisme de la personne a imposé une discipline alors supposons que si c'était Etienne Seke pensez-vous qu'on allait avoir des gens comme des bébats des bâtis alors juste pour finir avant de donner la parole à mettre au bon dos entre Etienne Seke et Félix Seke si vous deviez choisir lequel choisirez-vous ? en tout cas je ne choisirai jamais Félix Seke bien que je choisirais difficilement Etienne Seke mais je ne choisirai jamais Félix Seke pourquoi ? mais justement parce qu'il n'a pas le charisme qu'il faut il n'a pas le sens de l'autorité vous savez nous autres qui avons combattu Etienne Seke nous reconnaissons une chose c'était d'abord un idéologue il maîtrisait ce qu'il voulait et il était effectivement un leader merci vous mais malheureusement ce n'est pas le cas parce que je me souviens il y a eu un gouvernement de coalition pratiquement il y avait des gens qui venaient du Impair des autres partis lui il était premier ministre on sentait qu'il était premier ministre il n'était pas président il était premier ministre on sentait qu'il avait de l'autorité c'est ce qui manque parce que les gens pensent que le charisme est héréditaire non vous pouvez être le fils à un médecin mais ne pas être un bon médecin les gens comme des Etienne Tiseké Dieu ne va pas en créer peut-être après 100 ans wow son fils il n'est pas de sa génération il n'a pas sa carure il n'a pas les toffes et Faulou Faulou n'est pas dans cette école là non mais Faulou le fait c'est moi qui veux imiter Tiseké il n'est pas Tiseké d'accord merci beaucoup monsieur Alain Boulodja on va prendre la deuxième thématique voilà rencontre Félix Tiseké dit Fridolin Mbongo il a subi beaucoup 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 d'attaques de la part des militants et même des cadres de l'Union sacrée certains pour dire qu'il était le porte-parole de Kagame comment interprétez-vous la rencontre entre Tiseké et le cardinal Fridolin Mbongo maître Bondo c'est de l'hypocrisie pure et simple dans le chef de monsieur Mbongo comment ça Mbongo le président première mandature va prêter serment il est invité il a refusé de répondre à l'invitation comme Fayou il dit il faut d'abord qu'il se se dédouane de Gabila sur le parcours le président réussit à renverser la majorité les FCC tombent et pourquoi on dénonçait ce changement-là en pleine législature Tiseké dit mais fin déboulonne la Kabilie il est réussi sa promesse de déboulonner la Kabilie le système Mbongo Mbongo monte du haut de son cheval pour Kinga Kati nous l'avons vu avec Mbongo en train de rincer l'oeil sur le parc animalier de Kinga Kati ça c'est Mbongo il ne s'arrête pas là une chale son secrétaire de la CINCO dit il manque seulement un courageux pour que les choses changent le 19 le fameux courageux est neutralisé un chale au nom de la CINCO sous la dictée de Mbongo dit nous devons respecter les institutions mais le courageux qui devait venir renverser les institutions c'est qui en dehors de celui qui a été neutralisé dimanche c'est qu'un chale qui change de langage à un autre courageux dans ses tiroirs pour demain donc pour moi les larmes de Crocodile c'est Cholet c'est Monsengo il a dit qu'il y avait des pourquoi Monsengo a parlé de malentendu il y avait malentendu entre non il y avait des tumultes ça ça c'est c'est tromper l'opinion pour preuve il est reçu je crois le jeudi vendredi samedi dimanche de la pentecôte donc du Saint-Esprit ce dimanche là tentative de coup d'état au palais de la nation vous liez cette rencontre jeudi bien Monsengo reçu par ce qu'il dit le jeudi vendredi après avoir levé les mains entendues un courageux dont parlait le secrétaire d'Ambongo qui s'appelle Cholet et dont on a vu des photos avec Monsengo lui le courageux le courageux direct Monsengo sous certaines photos qui ont circulé c'est à dire ils se connaissent bien et ce courageux avait organisé un gouvernement à l'étranger en 2017 vous voulez dire qu'il y a de mèche les évêques de la Saint-Cour sont de mèche moi je vous donne les signes des temps je suis un analyste pas de la dernière heure mais de la dernière pluie je fais ça depuis une quillière d'années je sais lire même aujourd'hui moi je puis dans mes analyses dire tels et tels sont dans ce coup mais pourquoi vous dites alors que vous avez vu Mbongo sur une photo avec le courageux qu'est-ce que vous ne voulez dire pas oui mais le fameux Christian il y a des photos qui circulent lui il est avec Mbongo il y a des photos qui circulent lui il tient une conférence je crois avec Fayoul il était aussi avec Fayoul oui avec Fayoul il a des photos et curieusement le soir du coup d'état le garçon que vous appelez professeur de chez de l'ECD le secrétaire général Devos qui toque que vous appelez professeur comme tout le monde aime se faire appeler professeur il enseigne à lui bon vous savez moi j'ai connu des professeurs et moi on m'appelle maître parce que même dans la Bible Jésus était appelé maître alors que nulle part dans la Bible on appelle quelqu'un professeur donc ne venez pas me parler des professeurs alors qui toque dit non adresse une lettre à la Monusco pour protéger Fayoul pourquoi le protéger lui seul qui se sent morveux se mouche et les photos qui circulent au Fayoul se trouvent avec Christian ça veut dire quoi est-ce que Christian est dans le lot de ceux qui soutiennent Fayoul à l'extérieur parce que quand Fayoul s'autoproclamait ou s'autoproclamait président élu les Christians le soutenaient à l'extérieur c'est ça donc c'est pour dire que il y a nous avons un problème il faut que les enquêtes sérieuses soient menées et que le président de la république ne s'encombre plus du président de l'union sacrée il est possible parce que comment voulez-vous que le porte-parole de nos forces armées nous dise que le commando là avait transité chez Jean-Pierre Bemba et ne l'a pas trouvé chez lui comment expliquer ça qu'est-ce que le commandant oui avant d'aller chez Camer que le commando avait cherché d'abord le souminois puis passer par chez Jean-Pierre Bemba que le commando n'a pas trouvé chez lui c'est que quelque part on insinue que Jean-Pierre était au courant qu'il se passerait quelque chose cette nuit et chez Camerre où on a deux policiers très tôt le matin du lundi ou même dimanche soir tu es chatourien qui dit mon mari m'a réveillé pour nous dire qu'on tire dehors et un témoin dans la parcelle de Camerre dit le chef était dans cette équipe qui est blindée voilà les impacts mais qui avait réveillé sa femme dans la maison donc qui était il était tantôt à l'intérieur de la maison tantôt dans la voiture et où on abat deux de ses gardes où on part avec la dippe de l'escorte de Camerre jusqu'au palais de la nation merci beaucoup maître Bondo bon tout ça il y a beaucoup tout ça moi je dis au président de la république d'arrêter de mettre la croix sur le président de l'union sacrée merci et de choisir les hommes de qualité d'accord maître Bondo et les hommes c'est femmes de qualité pour travailler avec merci beaucoup je vais vous repasser la parole monsieur Bologua Alain alors votre votre analyse sur la rencontre le président Tisekedi et le cardinal oui contrairement à mon aîné je voudrais tout simplement dire que papa Mbongo a plusieurs statuts c'est un pasteur c'est un citoyen en tant que citoyen il peut mettre son point de vue mais en tant que pasteur il a une autre approche en tant que pasteur il peut pardonner à Tisekedi tous ses péchés et d'ailleurs ça ne sera même pas la première fois la première fois il a dit du mal peut sortir le bien il reconnaissait que monsieur Tisekedi n'était pas le fruit des résultats des urnes la sincérité des urnes était une invention de Kabila et monsieur Tisekedi lui-même l'a dit de manière de manière implicite c'est votre interprétation non lui-même c'est ce que papa Mbongo avait dit de manière implicite Tisekedi lui-même a reconnu qu'effectivement il était une invention de Kabila et Kabila le bloqué pendant qu'il faisait son fameux discours des 6 minutes et par la suite vous savez qu'est-ce qui s'en est suivi il a eu à pardonner ce n'est pas le fait qu'il vous reconnaît il reconnaît en vous certaines tares certaines faiblesses qui ne peuvent pas vous rencontrer parce que l'inverse était aussi possible Félix c'est qu'il pouvait aussi aller vers le cardinal pour aller effectivement chercher à se réconcilier avec Dieu mais aussi avec papa cardinal qui est supposé être indirectement son pasteur il n'a jamais fait mais l'autre l'a fait il faudrait que j'intervienne parce qu'il raconte maintenant des choses non non vous aurez-tu le temps de le dire parce que apparemment l'état est essentiellement constitué que de Félix c'est-à-dire qu'on doit réfléchir que par rapport à Félix c'est-à-dire si Félix c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas donc l'état ne se retrouve pas non le combat de papa est noble il est en train de combattre les antivaleurs comme vous l'avez fait aussi vous avez reconnu qu'il y a beaucoup d'états il y a beaucoup des antivaleurs vous avez dit que dans le sillage de M. Félix c'est qu'il n'y a pas des gens de qualité et justement parce qu'il le veut alors si vous vous avez le droit de le dire papa Mbongo aussi on a le droit il dit que les choses ne vont pas bien il dit que la question de l'Est n'est pas bien gérée il dit que l'économie congolaise n'est pas florissante et ça ne profite pas à la population ça crée des frustrés non mais effectivement ça crée des frustrations nous sommes frustrés tout congolais est frustré même mon aîné ce qui est en face est frustré ça justifierait quelqu'un de rébellion non mais attendez nous parlons de quoi parce que quand nous faisons trop de mélanges on risque de ne pas bien analyser les choses parce que dans son discours dans l'un de ses discours il disait que les gens sont frustrés parce que le gâteau est mal partagé ah mais bien évidemment le gâteau est mal partagé il y a de ceux qui ont tout d'autres qui n'ont rien et que cela conduit certains à prendre les armes non mais naturellement parce que généralement la guerre se justifie que par les frustrations et la constitution l'est dit également lisez votre exposé des motifs et les préambules de votre constitution vous allez vous rendre compte que la raison de guerre était une sorte de cumul de frustration la constitution l'est dit alors si on vous rappelle certains faits c'est justement pour vous amender et je crois que c'est ça le rôle même de l'église l'église a pour mission de ramener les brébises égarées comme nous vivons là mais ça n'empêche pas non plus que la justice puisse inviter le cardinal non mais pourquoi pas inviter Félix Sékédi on peut aussi l'inviter parce qu'il ne donne pas l'impression comme s'il est au-dessus de la loi il peut aussi être invité parce qu'il y a des choses qu'il incrimine qui sont qui pèsent sur lui mais fort malheureusement la justice ne fait pas bien son travail alors bien que je n'avais pas l'intention de parler de de ces théâtres que nous avons vécu ici à Kinshasa mais je suis astreint d'en parler vous dites que vous avez vu une photo de Papa Mbongo et de ces messieurs oui effectivement ces messieurs c'est un militant quelqu'un qui s'est battu qui était dans le combat même à l'époque d'Étienne Sékédi peut-être vous ne le savez pas il a soutenu la candidature d'Étienne Sékédi en 2011 de quelle manière ? non mais il a bâti comme pas il était candidat pour le camp de parti politique qui soutenait la candidature d'Étienne Sékédi en 2011 il était candidat député national il a battu campagne ici à Kinshasa pour le camp d'Étienne Sékédi doit-on incriminer T'Étienne Sékédi pour autant ? non il y a des gens qui nous approchent qui sont des combattants qui se battent avec nous mais dont nous ne connaissons pas les vraies intentions il y a des gens qui nous approchent qui prennent des photos avec nous mais nous ne savons pas quelles sont leurs visées ces messieurs à un parti politique UCP c'est un parti politique qui est reconnu ces messieurs a installé son parti politique ici peut-être vous ne le savez pas ces messieurs est arrivé ici au mois de septembre de l'année passée il a rencontré certains de vos dignitaires doit-on les incriminer tous ? comment est-il arrivé à Kinshasa ? comment a-t-il pu mobiliser autant des gens ? nous avons appris qu'il a eu à recruter certaines personnes au niveau de Congo Central il est arrivé sans oublier qu'il était fiché parce qu'en 2010 il y a eu un mandat d'arrêt contre lui et même après il y a eu des poursuites contre lui mais comment est-il arrivé à traverser l'aéroport jusqu'à arriver chez lui et à organiser des activités ? voilà pourquoi M. Bonne nous demande des enquêtes et ces enquêtes ne vont non mais il n'a pas à demander les enquêtes devaient s'ouvrir automatiquement parce qu'il y a eu des acteurs répréhensibles oui bien sûr alors voilà le cardinal Ambongo aussi en tant que citoyen il peut aussi être interrogé par les services non mais commencez aussi à interroger Félix Céquet parce qu'il connaît Christian pour raison d'enquête non mais Félix Céquet le connaît aussi si on vous disait aujourd'hui que l'essentiel des agents des services le connaissent aussi vous allez les interpeller tous vous risquez d'interpeller toute l'ancienne opposition parce que tout le monde le connaît apparemment tout le monde le connaît il a eu à travailler avec avec comment vous appelez avec Rassop pour mobiliser la population au niveau de l'Europe on va incriminer tout le monde analyser les faits qui sont en face de vous moi je me rends compte qu'il y avait un groupe de gens qui voulaient éliminer attenter à la vie de Caméry c'est ce que moi je comprends alors comme je n'ai pas assez d'éléments je préfère ne pas aller dans cet angle là parce que c'est que je sais si vous êtes fiché au niveau de l'année de l'ancienne l'ancienne des MIAP vous ne pouvez pas facilement traverser l'aéroport moi je ne suis pas poursuivi par la justice mais on a saisi mon passeport à l'aéroport le 31 octobre 2023 vous êtes fiché non mais je suis fiché mais je ne sais pas pourquoi on a saisi mon passeport mais lui il a il y a de mandat d'amener le mandat d'arrêt contre lui émis par les services mais fort malheureusement il a traversé parce qu'il vit aux Etats-Unis il a pris son avion il est arrivé à Angélie il est entré il a été reçu ici par des dignitaires il a eu certainement à être en mouvement avec les gens et probablement je ne dis pas que c'est vrai mais c'est probable qu'il soit utilisé justement pour écarter Caméry ça c'est votre analyse merci beaucoup nous devons faire attention avec cette question parce qu'il y a beaucoup d'implications qui peuvent mettre en mal même la fonction du président de la république c'est un très président pour conclure pour clore qu'est-ce qu'il faut pour justement qu'il y ait la paix la paix entre l'église et l'état et aussi que toutes ces rumeurs puissent se taire que le Congo puisse avancer la paix la constitution l'a défini à son article le premier un état laïque le problème ici c'est que en Bongo ce rappel vous voudrez recourir à un faux document attribué à l'empereur Constantin premier le grand qu'on appelle ce faux document est paru en 1754 sous l'empereur Constantin V mais le faux document qu'on appelle donation de Constantin a été attribué au premier empereur chrétien Constantin premier le grand que veut dire ce document ce document voudrait dire que l'église le spirituel doit dicter doit commander le temporel donc le pouvoir temporel et on arrive au 12ème siècle sous Alexandre III ici c'est de l'histoire de l'église catholique que j'apprends que je vous apprends nous sommes au 12ème siècle sous l'empereur non sous le pape Alexandre III où on codifie la suprématie de l'église par ce qu'ils ont appelé la plenitude la plenitude potastétis c'est à dire la plénitude de puissance du spirituel c'est à dire du religieux sur le temporel il y a eu ce conflit jusqu'à arriver à ce qu'on a appelé le césaropapisme qui aboutit aujourd'hui à la laïcité c'est à dire l'individu doit être séparé du religieux même s'il croit en un seul Dieu mais dans la pratique du pouvoir temporel l'individu doit avoir sa liberté c'est comme ça que je dis il faut respecter l'état laïc qu'est la république démocratique du Congo et ça c'est un conseil gratuit que je donne à Mbongo et à toute sa bande pourquoi parce que nous ne pouvons pas avoir un prêtre qui est dans son magistère responsable de nos âmes mon petit frère Rabin dit que le président peut aller confesser chez Mbongo mais Mbongo lui-même qui est notre prêtre notre pasteur qui doit nous paître paître les brébis que nous sommes il dit qu'il soutient Kagame le massacreur de notre peuple il a dit ça il l'a dit où c'est Kagame était le modèle modèle de quoi un modèle de gestion de maladie non mais c'est ça c'est ça le soutenir oui c'est ça le soutenir ah ok c'est ça le soutenir ah ok c'est à dire vous venez massacrer chez moi mais parce que il a massacré en quelle année s'il vous plaît Kagame a massacré en quelle année non en quelle année c'est juste pour avoir des précisions non non c'est pas pour vous contredire en quelle année vous êtes négationiste non non les 12 millions de Congolais non mais je le sais mais lorsque Félix lorsque Félix il considérait Kagame comme son frère c'était avant ou après les massacres c'était après le massacres après les massacres oui mais c'était dans quelle logique pour lui on justifie non non mais pour Félix c'est qu'on justifie oui je justifie oui ah vous les justifiez quand même oui je justifie ok oui pourquoi parce que après tant de massacres oui il dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre fin à ça je prends mon bâton de pèlerin je sillonne je visite tous les chefs d'état de neuf pays voisins pour leur céder le droit d'exploitation de nos terres non c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit non il a parlé de la mutualisation de nos économies non mais vous voulez mutualiser les économies alors que vous êtes en face d'un assassin un criminel c'était pourquoi ah non lui il a la chance de toujours trouver des gens qui justifient ce qu'il fait non non on ne justifie pas c'est l'accord d'Adi Sabeba qui justifie ça l'accord d'Adi Sabeba l'accord nous obligeait oui je connais l'accord nous obligeait nous obligeait à avoir un président qui fait des yeux doux à Kagame pendant près de 4 ans et qui serait saisi à la fin du mandat pour nous dire qu'effectivement Kagame était un criminel s'il vous plaît lorsque nous nous assistions à ce théâtre ici à l'aéroport au stade de Martig Yona Nobuya Kagame pour vous c'était quel message s'il vous plaît non non mais dédouanez pas Félix Siquet il fait partie du complot alors si vous voulez non 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 il fait partie du complot je crois que il fait partie du complot tu as l'habitude de tenir des propos factieux vis-à-vis du président de la république qui est quelqu'un qui a obtenu 73,47% du peuple congolais non non du suffrage du suffrage non lui il est représentatif de ce peuple là en bon oui représentatif avec des élections il doit finir vous n'êtes représentatif que de vous-même non mais j'ai le droit j'en ai le droit vous avez ce droit pardon vous n'avez pas le droit de manquer d'égard au président de la république ah quand on lui dit des vérités c'est lui manquer des dégards des dégards s'il vous plaît il y a des manières de dire et des mots pour s'adresser à un président s'il vous plaît comme quoi par exemple il est il est s'il vous plaît vous dites que le président de la république est en intelligence avec Agamé non il a participé dans beaucoup non mais je vous dis je vous dis je peux vous le démontrer s'il vous plaît je peux vous le démontrer s'il vous plaît occultez ça non je n'occulte pas le massacre mais lui non mais il a participé il a participé avec Télac non mais je vous je veux vous démontrer je vous démontre facilement c'est lui qui a fait entrer qui a amené le M23 ici non il l'a dit non mais pourquoi croyez-vous à ce qu'il a dit moi je veux vous démontrer mon aîné s'il vous plaît je vous respecte beaucoup vous les savez vous savez qui est le commandant le chargé des opérations et renseignements militaires de M23 non je ne le connais pas oui Bernard Maéche Biamungou alias Pikawan il était en prison condamné à perpétuité il était il a été arrêté condamné à perpétuité en 2012 il a été gracié par Félix Siquetti en 2019 au mois d'avril gracié par Félix Siquetti il voulait faire de lui le général des brigades aujourd'hui il est de l'autre côté là vous ne voyez pas ses fautes c'est lui quelqu'un qui était condamné à perpétuité pour avoir pris les armes contre l'état il a été gracié en 2019 au mois d'avril ordonnance présidentielle vous savez le président arrive en janvier 2019 oui oui en avril le ministre Ntoumda était là du PPRD oui donc kabiliste oui ce général est kabiliste non mais Kabila c'est Kabila qui l'avait arrêté oui oui mais écoutez Kabila savait faire du saupoudrage oui donc on arrête le monsieur en 2012 oui en 2012 en 2019 tout Ntoumda yata c'est le ministre de la justice c'est le ministre de la justice qui prépare les ordonnances de la grâce présidentielle donc le président ne connaissait pas parce que le président n'avait ne vivait même pas ici mais il voit comment ça comment ça il était en Belgique merci beaucoup il était en Belgique lorsqu'on a arrêté Maïche quand on l'a condamné non mais c'est qu'il était ici avec nous en 2011 nous devons mettre il était ici non mais écoute ne le dédouaner pas de sa responsabilité le ministre de la justice présente une liste des personnes des prisonniers qu'il faut gracier oui le président il dit il fait confiance donc il n'est responsable de rien en fait non au fait la constitution le dédouane de tout il n'a aucune responsabilité ah il n'a aucune même pas politique il n'a aucune responsabilité même pas morale vous avez la parole donc il ne sert à rien en une minute qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la paix d'une part entre cette paix qui semble fissurée entre l'état et les prélats catholiques non il n'y a pas que les prélats catholiques entre le peuple et les institutions oui mais comment rétablir non mais respectons la constitution c'est la moindre de jeu parce que la constitution est supposée être le pacte qui nous met tous ensemble le respect de la constitution c'est tous les citoyens non mais effectivement comment ça ce n'est pas un bon qui doit refuser de respecter la constitution non mais en bon on n'a jamais violé la constitution la laïcité non mais attendez je vais vous lire alors la constitution la laïcité je vais vous lire la constitution s'il vous plaît je vous lis la constitution et puis je vous rappelle la loi sur la l'article premier non l'article 74 terminé l'article 74 74 de la constitution c'est le serment du président non mais effectivement les serments non mais effectivement je tiens justement à vous rappeler les dispositions de notre constitution c'est clair la constitution dit dans son article 74 le président de la république élu entre en fonction dans le 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle avant son entrée en fonction le président de la république prête devant la cour constitutionnelle le serment ainsi après moi Félix Tisséké élu président de la république démocratique démocratique du Congo je jure solennellement devant Dieu et la nation c'est là que je vous entends que nous reconnaissons effectivement l'existence des dieux ah oui deuxième élément la loi électorale a reconnu c'est à dire que l'état congolais reconnaît l'existence des dieux alors nous allons maintenant dans une loi organique la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI on a reconnu la responsabilité aux églises de se choisir le président de la CNI ah oui troisièmement quel est le statut juridique de l'église catholique n'est-ce pas une organisation non-gouvernementale c'est une organisation quelle sont les missions n'est-ce pas défendre les droits humains entre autres alors si quelqu'un qui est dans une organisation non-gouvernementale vous dit qu'il y a un problème de violation de droits humains vous pensez qu'il viole la loi il ne viole pas la loi ça fait partie de leur mission ils ont eu tous les documents essentiels pour éviter dans notre pays non mais quand quand on soutient ceux qui ont pris les armes non mais c'est Félix c'est quelqu'un qui a soutenu ceux qui ont pris les armes non je vous dis qui a soutenu Nanga c'est pas c'est Félix c'est Kédis merci beaucoup non c'est Félix c'est Kédis en bon vous dit ceux qui ont pris les armes c'est parce que ils sont frustrés c'est ça les soutenir mais il les soutient en bon il faut partager le gâteau donc notre république est un gâteau non mais la république effectivement c'est un gâteau qui appartient à tout le monde ah bon mais oui la république c'est un gâteau merci beaucoup la république c'est un gâteau tout le monde doit avoir une partie de ces gâteaux merci Alain Bollodja merci la république c'est un gâteau mon ami merci beaucoup le temps nous est imparti nous devrons mettre fin non mais c'est un gâteau qui appartient à tout le monde et formalement nous nous rendons compte que la république devient un fait privé de la personne de Félix la république est immuable est intangible merci beaucoup on ne peut pas y toucher non mais y toucher ça veut dire quoi merci la sacralité de l'état la sacralité de la république dépend aussi du comportement des animateurs de l'institution l'émission d'aujourd'hui est complètement terminée on va se dire donc au revoir à la prochaine avec le même plaisir portez-vous bien la RDC est une et indivisible la population des Félix c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix de prospérité et de progrès social